Bonjour Lorraine Bastis, je vais vous demander tout de suite que vous ont appris et apporté tous les récits et les réflexions que vous avez recueillis au cours de vos innombrables podcasts. Ça m'a apporté en fait une multitude de points de vue. Je pense que dans l'approche du féminisme que je défends, il y a cette idée que tout point de vue est situé. C'est-à-dire qu'il est très compliqué d'embrasser l'ensemble de la société et de comprendre toutes les discriminations, surtout quand on ne les subit pas soi-même. Si on n'adopte pas le point de vue situé intime à la première personne, d'une personne qui connaît ces vécus-là. Donc c'était un peu le sens du podcast La Poudre quand je l'ai lancé. Peut-être que c'était une démarche qui était un peu simpliste, un peu naïve, mais je me suis dit voilà, si on veut vraiment comprendre ce que ça veut dire qu'être une femme aujourd'hui au XXIe siècle, il faut multiplier les récits, il faut savoir ce que c'est être une femme hétérosexuelle, mais aussi une femme lesbienne, une femme trans. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme issue de l'immigration, une femme pauvre, une femme noire. Je pense que c'est très très important de comprendre que c'est la somme de tous ces points de vue qui peut faire comprendre ce que vivent les femmes dans la société aujourd'hui. Et du coup, comment produire un féminisme qui n'exclut personne. Et c'est cette parole-là que vous avez recueillie a fait évoluer votre regard vous-même ? Bien sûr, bien sûr. Chaque rencontre m'a durablement marquée. J'ai vraiment, enfin je trouve que j'ai le métier le plus extraordinaire du monde en fait. Déjà avant de rencontrer toutes ces femmes, je lis leurs livres, je regarde leur travail, je vois leurs films, je suis leur parcours militant. Donc c'est très très enrichissant d'entendre se dérouler tous ces récits. Après, je crois aussi qu'au fil des saisons de la poudre que j'ai produite, j'ai pris conscience de discriminations dont je n'avais pas forcément conscience au départ. Par exemple, le validisme, qui est une discrimination qui s'exerce contre les personnes handicapées. Les femmes handicapées subissent une série de discriminations dont on n'a pas forcément conscience. Quand on n'a pas écouté une femme concernée raconter à la première personne ce que ça peut vouloir dire pour elle vivre, travailler, aimer. Donc voilà, je pense que j'ai ouvert les yeux sur énormément de choses. Et puis il y a des combattantes qui m'ont marquée. Enfin voilà, j'ai rencontré Assa Traoré très tôt dans son combat et j'ai plus été la même après l'avoir interviewée. J'en ai l'air à mon yeux, rien que j'y pensais. Une femme comme Latifa et Benzi Athènes, que je n'oublierai jamais parce que j'ai passé l'interview entière à essayer de me retenir de pleurer. Bien sûr. Et elle dégage une énergie, une force, une résilience qui marque à vie. Donc voilà. Donc pour vous, Lorraine Bastide, la dimension intersectionnelle ne vous dérange pas, au contraire. Au contraire, je la défends. Je la défends et je trouve ça dommage qu'elle soit diabolisée. Je trouve ça dommage qu'elle soit si mal décrite. Elle n'est pas comprise en fait. Elle est très mal comprise, oui. Ou alors les gens font peut-être exprès de ne pas la comprendre parce que c'est compliqué de parler de racisme en France, comme de quelque chose de systémique. En France, on aime bien partir du principe que le racisme, c'est des gens méchants en fait. C'est un problème moral alors que c'est un problème systémique et politique. Alors vous êtes aussi, donc je le disais, journaliste, comme vous vous y tenez. Et vous participez au collectif Prenons la Une. Oui. En fait, c'est un collectif qui se bat pour une plus de présence des femmes, des médias dans l'espace public. Exactement. Oui, le collectif Prenons la Une m'a interpellée. Enfin, j'ai découvert leur travail en 2016 au moment où le collectif s'est formé. Peut-être que c'est 2015 à la fondation. Enfin bref. En tout cas, il y a un lien qui est produit entre le fait qu'il y ait très peu de femmes dans les médias, c'est-à-dire qu'on parle peu des femmes dans les médias. Le temps de parole des femmes dans les médias, c'est à peu près 25%. Et moi, ce chiffre-là, le jour où je l'ai découvert, ça m'a heurtée. Et le fait qu'il y ait aussi très peu de femmes rédactrices en chef, très peu de femmes qui dirigent des rubriques politique, économie, etc. dans les grands médias. D'ailleurs, l'humanité est un magnifique contre-exemple. Oui. Et c'est chouette. Donc, en fait, Prenons la Une se bat sur deux plans, c'est-à-dire la façon dont on parle des femmes dans les médias, la lutte contre les stéréotypes sexistes. Prenons la Une a aussi, par exemple, contribué avec beaucoup d'autres collectifs féministes à l'emploi du mot féminicide, qui est un mot que les médias peinaient à employer pendant de nombreuses années. Mais aussi, on pousse pour qu'il y ait plus de femmes rédactes chefs, plus de femmes chefs de rubrique, plus de femmes directrices de rédaction. Parce qu'on sait que c'est là aussi que ça se joue et qu'on va pouvoir faire évoluer les mentalités à travers les discours médiatiques. Alors, dernière question, Lorraine Bastide. Donc, vous participez au débat féminisme quand l'intime est politique. Ça veut dire quoi pour vous, quand l'intime est politique ? Ça veut dire que l'accumulation des récits intimes fait système, tout simplement. Ça veut dire que quand plusieurs femmes racontent leurs récits ensemble et qu'elles s'écoutent parler, elles réalisent que le problème, ce n'est pas elles. C'est la façon dont la société est faite. Et du coup, ça aide parce qu'on sait contre quoi on doit lutter. Merci beaucoup, Lorraine Bastide. Merci à vous. Bon débat et belles fêtes parmi nous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.